Bon salut les petits poteaux Allez nouvelle semaine Puisqu'on est mardi matin Enfin nouvelle semaine pour moi On est en semaine numéro 18 Donc je vous explique toujours Prenez le calendrier Les semaines sont numérotées de 1 à 52 Evidemment il y a 52 semaines dans une semaine Et vous cochez la 18 Et vous savez où j'en suis Autre chose On est mardi 1er mai les gens Donc évidemment a priori vous vous êtes au lit Moi je vais bosser Pour moi c'est comme un dimanche matin en fait C'est à dire que je vais être ouvert Je vais être ouvert ce matin Et cet après-midi je pense que je vais être fermé Alors suivant ce que je vais faire ce matin S'il va y avoir du monde ou pas Soit je ferme cet après-midi Je rentre à la maison comme un dimanche Ou alors cet après-midi je vais se bosser Pour préparer demain Et je rentre quand je suis prêt Voilà En gros ma journée ça va faire ça Au niveau de la météo C'est de la grosse daube Pour l'instant il ne pleut pas Mais vu le ciel Enfin vu l'état du ciel A mon avis on va se la prendre Mais il fait froid La route est mouillée On se croira au mois de novembre Alors pour un 1er mai c'est pas terrible Après quand on écoute les anciens Il faut attendre Il faut attendre les saines glaces Donc mi-mai Pour passer après ce cap Et rentrer dans le beau temps On va dire Donc voilà les gens C'était la météo du mardi matin Alors les gens autre chose Vous savez que cet hiver Moi j'ai fait du vlog que de nuit Parce que je pars le matin il fait nuit Et je rentre le soir il fait nuit Tant qu'on n'était pas passé aux heures d'été Le matin je pars il fait toujours nuit Enfin ça dépend à quelle heure vous allez me dire Mais en général il fait toujours nuit Où on est un peu dans la pénombre Donc à part le matin Où je vais juste vous faire la météo Je vais essayer de faire du vlog Enfin faire mes vlogs Plutôt le soir à la débauche Même si je suis bien fatigué Et qu'en général j'ai pas trop envie de parler Mais pour vous ça va être quand même Vachement plus sympa de rouler Bah deux jours en fait Donc à partir d'aujourd'hui On va essayer de faire ça les gens Vous voyez là il commence à pleuvoir Voilà donc On va essayer ce soir si j'y pense J'ai 2-3 sujets en réserve Vous savez que je suis assez locasse On va commencer aujourd'hui On va essayer de vous faire la semaine comme ça Bon voilà les gens Si donc comme d'habitude Faites gaffe sur la route Et soyez prudents Et tchuss les gens Bon allez petit poteau Donc c'est mardi Bah on va dire mardi soir Puisqu'il est 18h30 passé Donc vous le savez Comme c'est le 1er mai J'étais fermé cet après-midi Ce matin on a bien travaillé On a fait comme un dimanche en fait Du coup je suis resté fermé Mais je me suis avancé un peu dans mon travail Et c'est pour ça que je me permets de quitter un peu plus tôt Ce matin il a fait un temps pourri de chez Pourri Et là cet après-midi il a fait un temps magnifique Alors les gens On va discuter un petit peu Déjà mon état de santé Donc hier lundi je suis retourné chez le médecin Parce que j'avais ma radio et je voulais lui faire voir Donc il n'y a absolument rien Ni à la prise de sang Ni à la radio Ni à l'examen clinique Donc on a essayé de discuter un petit peu avec le médecin Pour savoir ce qu'il en était quand même Parce que ça fait quand même deux mois que je tousse Et bon là ces derniers jours Ça s'est quand même bien calmé Même si j'ai arrêté le traitement de cette semaine J'ai pas eu de traitement Enfin la semaine dernière en fait j'ai pas eu de traitement Il m'a remis un traitement cette semaine encore Donc basique Un traitement, un inhalateur en fait Un respirateur qui m'aide à oxygéner mes poumons Avec de la ventoline pour dilater les branches Parce qu'il n'y a pas d'infection Pareil ça me fait tousser Il n'y a pas d'infection Il n'y a rien du tout J'ai juste la trachée Et sûrement un peu les bronches irritées Dans ce qui me gratouille et ce qui me fait tousser Donc je pense qu'avec cette semaine de traitement Ça devrait être fini Malgré tout on a pris rendez-vous Comment on dit ? Chez le pneumologue Pour qu'il regarde quand même la radio Qui me donne son avis Même si le radiologue m'a dit qu'il n'y avait rien Et je pense que d'ici là Parce que j'ai rendez-vous fin juillet début août Je ne sais plus Je crois que c'est ma chérie qui s'en est occupée D'ici là mon avis je serai largement en guérie Ça vaut quand même le coup d'aller Lui faire voir Donc voilà Le pourquoi du comment Bon je tout saute en temps un peu J'ai encore 2-3 quintes dans la journée Mais c'est quand même vachement mieux Que la semaine dernière Autre chose les gens Je vais vous parler un peu de mon gros cul Parce que vous savez que cet hiver J'avais bien profité on va dire J'avais pris quelques kilos Alors moi je vous l'ai déjà dit J'ai un poids de forme de 70 kilos C'est là je me sens le mieux Je suis... Enfin voilà Et cet hiver comme j'ai fait J'ai coupé le sport Puisque j'ai repris mon entreprise Et que je me suis beaucoup investi en termes de temps J'ai quasiment coupé pendant 6 mois Donc j'avais pris 8 kilos Que je suis en train de perdre gentiment Sans me presser à mon rythme Moi il est hors de question que je fasse Un régime Quoi que ce soit Donc j'en suis à 3 kilos les gens J'ai déjà perdu 3 kilos Quasiment en un mois on va dire Alors je ne fais rien d'extraordinaire Je ne bouge pas plus J'essaye de sortir un peu le vélo le dimanche Parce que Enfin le lundi je veux dire Parce que le dimanche je n'ai pas le temps Enfin je n'ai pas le temps Je privilégie quand même le repos Et vu le temps pourri qu'on a eu Je fais juste un peu attention à ce que je mange Je privilégie un peu plus les légumes Et puis c'est tout Voilà Un bon petit déj le matin Donc voilà tout simplement Les gens je reprends une vie un petit peu saine On essaye un peu de sortir le vélo Bon hier je n'ai pas eu de temps Enfin je n'ai pas eu de temps Je n'ai pas eu de peau Il a fait un lundi de merde Il a floté toute la journée En plus j'avais des courses à faire Donc j'ai passé la matinée Et j'ai pris la voiture de maman De ma chérie Donc voilà les gens L'explication du début de semaine Pour la petite histoire Là comme c'est encore On est le 1er mai Donc il y a beaucoup de monde sur la route Beaucoup de vacanciers Beaucoup de touristes Donc j'ai remis la caméra arrière Parce qu'on ne sait jamais Comme je vous ai déjà expliqué Si il n'y a rien à en tirer Tant mieux Ce n'est pas le but de rechercher le premier Et voilà Bon salut les petits poteaux Mercredi matin Alors il fait sec Le ciel est quand même bien couvert Donc je ne sais pas trop Ce qu'ils annoncent Pour la température Ils annonçaient Ils m'annonçaient A 7 degrés au Excusez moi Un petit rototo Au smartphone Mais c'est vrai Parce que ça fait frisquette Du coup pour l'info J'ai remis le pantalon hiver Je garde le jean moto en dessous Parce que quand je rentre le soir Je l'enlève Enfin je garde le jean je veux dire Mais je n'ai pas envie d'avoir froid Pour l'info Il n'est pas tout à fait 7h45 Donc à 15 minutes près Je suis bien En même temps Je me suis bien avancé Hier après midi au boulot Donc tout va bien Ouais petit poteau Comme d'habitude Bonne route Et soyez prudents Tchuss Alors les gens Le petit commentaire du matin Alors il y a un truc Qui m'a bien énervé Hier aux infos Vous l'avez tous vu Je pense Soit à la télé Soit sur les réseaux sociaux La fameuse La fameuse casse Ce qu'ils appellent Des black blocs Je ne sais pas si on dit ça exactement Enfin bref Lors du défilé à Paris Du 1er mai Moi il va falloir quand même Qu'on m'explique Moi je suis un citoyen de base Je raisonne avec ce qui m'est dû donner Comme capacité mentale Mais a priori J'ai un bon raisonnement Vous allez me dire Comment c'est possible Que Devant un défilé Comment on va dire Autorisé Réglementaire Je ne sais pas trop Il y a Je ne sais combien De dizaines de mecs Qui se mettent Cagoulé Casque machin Et qui s'en prennent A des infrastructures Aussi publiques que privées Sans que la police Lève le petit doigt Alors ça déjà Moi je ne comprends pas Alors ce matin J'entendais un commentaire De je ne sais pas quel politique Qui disait Oui mais il n'y a pas eu de blessés Bah c'est bien T'es gentil gros Mais Les mecs qui ont perdu Leur magasin Qui ont été ravagés Tu vas me dire Qu'ils sont assurés Bah ouais Et tu vas me dire Que les équipements publics Ce n'est pas mes impôts Qui vont les payer Bah voilà aussi Mais ils n'ont pas de blessés Ils sont contents les gens Alors il faut arrêter L'hypocrisie quoi Depuis que l'autre Il s'est fait démonter Bon je sais C'est un drame Machin Malik Truc Excusez moi Je ne sais plus son nom Bien sûr que c'est une bavure Mais est-ce qu'on va laisser Son bonhomme Casser tout Paris Sous prétexte Qu'il ne faut pas te blesser Moi je me pose des questions Moi je te le dis direct Tu rentres dans mon magasin Ou même les végans Toi il te manque un phare gros Tu rentres dans mon magasin Ou t'essayes de me taguer La boutique et tout Je peux te dire Que je sors Et je te démonte la gueule Avec couteau Fusil Enfin tout ce que j'ai Tout ce que j'ai à la maison Je vais te dire mon gars Tu peux être végan Tu peux être Black Blocks Ou la peau de mes couilles Moi je ne te ferai pas de cadeau Je ne vais pas te dire Ah ouais mais non Il ne faut pas que tu sois blessé Mon gros Non non Moi je vais te démonter en petit bout Et je vais te mettre dans les merguez Je te le dis Avis Voilà les gens C'était mon petit coup de gueule du matin Il y a autre chose Dont je voudrais vous parler Mais c'est la mort malheureuse De cette petite gamine Qui s'est fait violer et tuer Ça aussi c'est pareil C'est toujours l'hypocrisie du gouvernement C'est même plus de l'hypocrisie les gens C'est de l'incompétence C'est non-assistance à personne en danger Le mec a 20 ans Bon il en avait 40 Evidemment Il a purgé sa peine Tout Il se tenait bien Mais je suis désolé Un mec qui fait Qui viole des enfants Parce qu'il faut dire Il faut dire comme c'était Le mec je suis désolé Vous l'obligez à une camisole chimique C'est à dire vous lui filez des médocs Qui n'aient plus aucune pulsion sexuelle C'est comme ça Vous lui foutez un bracelet électronique à vie Moi je suis désolé Et vous le filez en permanence Le mec il n'a plus le droit Il n'a plus le droit de s'approcher des écoles Enfin tout ça Regardez aux Etats-Unis comment c'est Tout le monde sait Le mec où il est et tout Il a le droit de vivre Mais s'il veut vivre en liberté Il a des devoirs Moi je vais vous dire aussi un truc Moi je suis les parents de cette gamine Mais le mec je le pourchasse à vie Et dès que j'ai l'occasion je le bute Ça c'est clair Je ne suis pas très pas de vivre Avec un mec qui a fait ça à mes enfants Alors je n'ai pas les résultats de l'enquête Mais je peux vous dire Qu'il y a forcément Au niveau de la justice Il y a forcément une merde quelque part Il y a forcément un mec Qui n'a pas fait son boulot Qui l'a laissé en liberté Qui n'a pas suivi le dossier Vous n'allez pas me dire Qu'il y a un mec qui est un violeur d'enfant Il n'a pas un suivi thérapeutique Psychologique Enfin la totale Il faut arrêter de prendre les gens Pour des cons Bon voilà les gens J'arrête là Parce que je vais m'énerver Et je vais faire de la merde Sur la route Allez tchuss à tous Bon les petits poteaux Jeudi matin Il est 7h20 Il doit faire une dizaine de degrés Donc a priori la pluie est passée Hier soir je suis rentré Je suis rentré il pleuvait Il a plu toute la soirée Là ça a l'air de bien sécher Et apparemment Ils annoncent une belle fin de semaine Donc j'espère Ça va nous faire du bien Parce que monsieur météo En ce moment On va dire qu'il se branle plutôt les couilles Bon allez les petits poteaux Bonne journée à tous Bonne route Et soyez prudents Tchuss Bon salut les petits poteaux Alors vendredi matin Il est 7h10 Et ils annoncent une dizaine de degrés Je vais vous dire comme d'habitude Mon thermomètre au smartphone Il doit être optimiste Ou pessimiste Je ne sais pas dans quel sens on peut le dire Il doit faire plus frais que ça à mon avis Enfin ça va être une belle journée Ils annoncent un beau week-end Donc j'espère qu'on va pouvoir sortir les grillades Mais ça devrait bien se passer Les conditions de route sont parfaites Il fait un ciel magnifique La route est sèche Donc tout va bien Changez rien Moi ça me va Allez les petits poteaux Bonne journée à tous Bonne route Et toujours pareil Soyez prudents Allez tchuss Et les petits poteaux Bon salut les petits poteaux On est samedi matin Le boulanger il n'est pas levé Et il est 5h30 les gens Donc encore au niveau de la météo Tout va bien Moi je ne vois pas le ciel Parce qu'il fait nuit encore Mais a priori ils annoncent un beau week-end La route est sèche Et voilà Et il fait un peu fraîche ouille Mais bon on doit être autour de 10 degrés Un peu en dessous je pense Allez les gens Comme d'habitude Soyez prudents sur la route Et bonne journée à tous Tchuss Alors on a 9 degrés ce matin les gens Bon là je ne sais pas ce qu'ils foutent là Mais tous les boulangers ils sont couchés En tout cas les pêcheurs eux ils sont debout Ah lol Mais ils n'auront pas les croissants ce matin Tiens tu tombes bien toi Je vais essayer de Première voiture que je croise Paf Défaut d'éclairage J'ai un truc dans l'ail Allez on va essayer de faire un petit comptage des gens Si j'y pense jusqu'à l'arrivée Le nombre de voitures que je croise Qui ont soit pas les feux Soit un défaut d'éclairage Toi c'est pareil T'étais enfin un gros Allez on est déjà à 2 les gens On n'a pas fait 2 km Déjà 2 voitures Alors je ne sais pas trop comment je vais la monter Cette vidéo mais Je pense que je ne vais pas faire de coupe Je vais filmer d'une traite Enfin ma capéra elle coupe à 17 minutes Et elle relance Mais je ne vais pas faire de coupe volontaire Et je la visionnerai entièrement Et je ferai mon comptage après je crois Il y a mon ami Mon ami voto-flogueur Azul Brazo Qui avait fait ce genre de vidéo comptage Il y a quelques temps Il était à 10% de feu mal réglé On va voir si on fait mieux Alors je ne compte pas Ceux qui sont restés en phare Ceux qui ne mettent pas leur lumière Et tout ça Je ne compte que les feux Les feux défaillants les gens Parce que sinon On ne va faire que ça Allez encore un qui est fort mal réglé On est à 3 les gens Allez les gens on est à 4 Allez a priori on va être à 5 les gens Allez 5 une fois 5 deux fois Youpi 5 trois fois Allez A de juger vendu Alors les gens je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire Tiens je vais vous la raconter Pour l'anecdote sur les phares en fait Je crois que c'est une Renault Megane Ou une Laguna je ne sais plus Enfin c'est une Renault en tout cas Les ingénieurs sont tellement intelligents Que quand sur ce genre de Enfin sur une de ces voitures Alors je ne sais plus quelle année J'en sais rien C'est pour l'anecdote que je vous raconte ça Pour changer l'ampoule C'est à dire pour avoir accès au bloc phare En fait Il y a 20 heures de travail Et ouais vous avez bien entendu Il y a 20 heures de boulot Il faut tout démonter Il faut démonter le pare-choc Enfin un truc de ouf Il y a 20 heures de boulot pour changer une ampoule Je ne sais pas si l'ingénieur en chef a été licencié Mais je ne vous dis pas Bon je crois que Renault prend en charge Bah ça est moins de des choses quand même Ils ont beau être diplômés Ils en sont pas moins des têtes de cons Enfin ils ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez Vous imaginez 20 heures 20 heures de boulot pour changer une ampoule Ah lol Voilà les gens c'était la petite anecdote du matin Allez on continue le comptage On en est à 5 Mon petit Azul Brazo Si je fais mieux que toi Tu vas me payer l'apéro Ah lol Alors les gens Ma petite réserve On est à 390 kilomètres Je vous dirais que sans lunettes J'ai un peu de mal à lire mon tableau de bord Mais ma réserve vient de se mettre en place Ça veut dire qu'en général Il me reste au moins 100 kilomètres à faire C'est à dire qu'en général Je fais plus ou moins 500 bornes avec un plein C'est à dire que je dois être Je dois être entre 5, 5 et 6 litres Au 100 On fera le plein ce soir en rentrant Allez toi t'es pas mal réglé Mais comme t'as le cul par terre T'as les phares qui éclairent les étoiles Mais on va pas te compter Tes feu marchent Tiens il y a mon petit scout qui est devant moi Ah là il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu Tiens Ah tiens à propos de ça les gens Je vais vous raconter un petit truc Hier soir avant de fermer Il y a un scout qui vient se garer devant la boutique Alors je crois que c'est un peu jour Ça devait être un 125 125 GTS Ou un truc comme ça Enfin bon bref Le gars habillé motard quand même Il avait le blouson Enfin tout ça quoi Bon je crois qu'il était en jean mais bon Et je commence à discuter deux minutes Et je dis au mec Putain c'est pas un temps Il faisait un temps de merde Il pleuvait Je lui dis c'est pas un temps On roulait en moto ça Lol ça me va bien de dire ça Le gars me répond Ouais mais quand on est motard On roule par tous les temps Bah il m'a laissé sur le cul le mec Un scout qui me dit ça C'est bien la première fois En plus c'est un gars que j'avais jamais vu Il descendait de Bordeaux Je sais pas s'il rentrait chez lui ou quoi Mais le fait qu'il me réponde ça Ça m'a bien surpris quoi En même temps ça fait plaisir Ça veut dire qu'il y a des scouts Qui ont l'esprit moteur Lol Bon j'en ai oublié mes voitures Dans l'histoire moi Je vérifierai à la vidéo Si on en voit On est toujours à 5 Ça me paraît pas beaucoup quand même De l'habitude j'ai l'impression D'en voir plus que ça Allez mon petit espace en face Là le 6ème On va regarder la route quand même Allez 7 La camionnette en face Allez 8 La voiture en face Le compteur s'affole les gens Allez 9 La camionnette Je crois qu'on y était déjà On doit être à 10 Je pense Allez 11 Il éclaire les étoiles Allez 12 La camionnette en face Ah il y a un petit poteau là Allez toi t'as pas de feu On est à 13 Lui il est fort mal réglé On est à 14 les gens Putain il m'en a mis plein la gueule Ce con là Allez l'autre rond-point là-bas On doit être à 16 les gens Allez le petit cynique On est à 17 les gens Allez la Twingo en face là-bas 18 Bon je suis arrêté J'arrête le comptage On est à 18 les gens Ah le petit radar Il a été tagué Lol Mort de rire Mort de rire Hop là-bas unser On est à 18 les gens On a l'entradia Sous-titrage C'est parti ! Encore un bon professionnel de la route, je les aime comme ça. Je les kiffe les VSL, c'est une grande histoire d'amour entre nous. Je ne m'étendrai pas plus les gens, lol. J'ai reçu un bon professionnel de la route, je l'ai reçu. Je l'ai reçu d'amour, j'ai reçu d'amour, j'ai reçu d'amour, j'ai reçu d'amour, j'ai reçu d'amour. Je m'étendrai pas plus les gens. Je me suis en route. Je me suis en route. Sous-titrage ST' 501